C'est ça. Ouh, la halle. Le pauvre regarde, il avait commencé. Tu vois ? Salut tout le monde ! Comment ça va ? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes mardi, jour de Koh-Lanta. Pour moi, mardi égale Koh-Lanta. J'ai tellement de mal, moi, à trouver des séries. Alors, je regarde quand même des films de temps en temps sur Netflix, mais des séries... Les seules que je regarde, c'est pendant le ramadan sur les chaînes marocaines. Sinon, j'ai énormément, énormément de mal. Donc, si vous avez des séries à me conseiller, tout en sachant que je n'aime pas les séries qui font peur, je n'ai jamais regardé de films d'horreur de ma vie. Est-ce que vous, vous en regardez ? Est-ce que vous, ça vous arrive de regarder des films d'horreur ? Moi, c'est pas du tout, du tout, du tout mon truc. Ça me fait flipper. Sinon, après, je dors pas pendant une semaine. C'est vraiment pas le but, quoi. D'ailleurs, en parlant de dormir, maintenant, j'essaie vraiment d'aller tôt au lit, de me mettre très très tôt au lit. Enfin, très tôt. J'essaie d'y aller à 23h au plus tard. Et comme ça, au moins, je suis un peu moins fatiguée le matin. Et vraiment, ça fonctionne. Si vous êtes du genre à aller très très tard au lit, il faut changer ça. Parce que je vous assure que moi, je le vois, je vois vraiment la différence. Ça joue sur le moral, ça joue sur le physique, ça joue sur la fatigue. Même si vous vous réveillez tard, même si vous venez à vous réveiller à 10h du matin, ça ne vaut pas le sommeil de la nuit. Sinon, aujourd'hui, je voudrais vous remontrer, vous reparler de l'aspirateur robot. Vous savez que celui que je vous ai montré la dernière fois, parce que ce soir et demain, c'est tout, ça se termine demain, les prix sont encore plus intéressants que la dernière fois. Vraiment, les prix sont beaucoup beaucoup plus intéressants qu'en règle générale. Donc, je vous remontre de quoi est-ce que je parle exactement. C'est à la portée de tout le monde pour le coup. C'est un robot aspirateur qui est à la portée de tout le monde. C'est pas des choses qui coûtent des mille et des cents. Vous m'avez demandé des robots aspirateurs qui soient vraiment accessibles au niveau du prix. Là, c'est le cas. Voici de quoi est-ce que je vous parle. Le fameux aspirateur robot qui fait également serpillère. vous voyez. Vous avez votre serpillère. Là, vous avez l'endroit pour mettre l'eau. D'accord. Et là, c'est le bac à poussière. Alors, vous voyez, les poils de chat, c'est une horreur chez nous. Et ça ramasse vraiment tout. Donc, moi, à la maison, il passe une fois par jour. Il prend pas beaucoup de place. Il est vraiment très compact. Même sa base, elle est pas énorme. Donc, il est vraiment pas mal. Vous avez deux boutons dessus. Un bouton pour l'allumer, un exemple, pour le remettre à sa place. Donc, la petite maison, juste pour le renvoyer à son endroit. Et sinon, vous utilisez l'application. La dernière fois, je n'avais pas... Internet fonctionnait pas bien chez moi. Là, je vais vous montrer ce à quoi ressemble l'application. Voici, du coup, l'application Ultinic. Vous avez votre robot qui est juste là. On appuie dessus. Et ça vous envoie vers la cartographie. Donc, là, j'ai moi mon couloir, ma chambre, la salle de bain et toilette, la chambre de ma fille et celle de mon fils. Et du coup, c'est parti. On va lui demander nous de nettoyer un endroit précis. Vous pouvez faire vraiment plusieurs choses. Vous pouvez lui demander de passer que l'aspirateur ou que la serpillière. Vous pouvez lui demander de passer les deux. Et vous pouvez définir une zone ou une pièce. Donc, moi, je vais définir une zone. On prend le petit carré qui est juste là. Et on va lui demander de nettoyer seulement une toute petite partie. Si, par exemple, je sais pas, un enfant vient à renverser quelque chose. Et bien, vous pouvez aller nettoyer seulement cet endroit là. Alors, bien sûr, si jamais vous avez des tapis, quelque chose et que vous ne voulez pas qu'elle passe la serpillière, il suffit tout simplement de la retirer et de laisser que l'aspiration. La serpillière se retire de sa place. Donc, ensuite, on reprend et on met là et on va venir lui demander de nettoyer cet endroit. Et vous appuyez simplement sur démarrer. D'ailleurs, j'ai mis un petit peu de jus. Et on va voir comment est-ce qu'il va se débrouiller pour nettoyer ça. Est-ce qu'il va y revenir à plusieurs reprises ou pas ? Alors, moi, je connais très bien les capacités de ce robot. Ça fait des mois que je l'ai. Mais je vais vous montrer ça. C'est parti. Elle va commencer à nettoyer. Et bien sûr, faire la zone qu'on lui a demandé. N'hésitez pas encore une fois, vous avez toutes les infos en barre d'informations. Et il n'y a pas de code promo cette fois-ci. Vous y allez directement en suivant mon lien. Vous voyez, elle va vraiment faire le périmètre qu'on lui a demandé de faire. Et elle ne tape pas sur les murs. Ça y est, elle a terminé. Et elle va retourner à sa base. On se retrouve dans la voiture, direction l'appartement de chez mes parents. J'ai rendez-vous avec ma mère pour prendre un petit déjeuner, là, avant qu'on aille faire ce qu'on a à faire. On a ensuite rendez-vous avec ma cousine. Alors, je suis un petit peu à la bourre, un peu beaucoup même, en retard. Je suis prête depuis un bout de temps. Tout était, voilà, tout était fait à la maison. Je me suis levée à l'heure. J'ai tout fait à l'heure. Et à la dernière minute, je me suis dit, mais j'ai vraiment le temps devant moi. Pourquoi ? Je suis pressée. Et au final, je me suis mise en retard. Voilà. Mais ça, c'est vraiment l'histoire de ma vie. Je ne sais pas pourquoi. C'est toujours comme ça. Je suis à l'heure. Tout est prêt. Et à la dernière seconde, je me mets en retard bêtement. Est-ce que ça vous fait ça ou pas ? Et je ne sais pas comment... C'est tout le temps. C'est vraiment l'histoire de ma vie. Mais bon. Après, je vais être en retard. Tout est relative. Je ne vais pas non plus avoir une heure de retard. Ni une demi-heure non plus. Quelques minutes. Là, je vais prendre du coup le petit déj avec ma mère. Et ensuite, on sera rejoints par ma cousine. Et on va aller dans des boutiques. Elle voudrait... Ma cousine vient d'emménager. Je devais vous montrer son appartement la semaine dernière, mais je n'ai pas pu. Donc, elle emménage. Et elle a besoin, bien sûr, d'aménager l'appartement. Donc, je vais vous montrer ce qu'elle va choisir pour aujourd'hui. Je pense que ça va intéresser plus d'une. Et comme ça, je pourrai vous donner l'adresse. Je pourrai tout vous donner sur place. Parce que la dernière fois, quelques-unes m'ont demandé l'adresse de l'endroit où j'étais partie justement avec ma mère et ma cousine. Et je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Parce que ceux à qui j'ai pu indiquer l'endroit, ça allait. Mais les autres, je n'ai pas pu répondre parce que je sais y aller, mais je ne connais pas l'adresse, en fait. C'est ça le truc. C'est que je connais le chemin, mais l'adresse exacte, je ne peux pas... Je ne la connais pas. Voilà, voilà. Bon, allez. On y go. Bon, ça y est. On vient de ressortir de chez ma mère. On a pris un bon petit déjeuner. Et ma cousine veut faire un salon marocain. Tu penses ? Elle veut faire un salon marocain. Et du coup, on vient le faire directement à l'entrepôt. Ça vous coûte un peu moins cher. Et l'adresse, c'est Cicerie Pierre Curie, à la Courneuve. Cicerie Pierre Curie, à la Courneuve. Bon, on voit ici à quoi ressemble l'entrepôt. Il ne paie pas de mine. Mais en tout cas, c'est un peu moins cher que quand vous allez en boutique. Du coup, ma mère vient ici. Ma cousine vient ici. Et s'il vous manque un morceau, etc. Je pensais qu'il parlait à moi. Regardez. La table. Vous avez les différents côtés. Les différents côtés. C'est là-bas qu'ils font la fabrication. C'est très joli. Oh, la table est super jolie. Très, très jolie. Je vais vous donner un bon lien. Il a un bon lien. C'est bon. On est là-bas. Vous avez un téléphone. Ah, j'y suis mali. Je ne sais pas. C'est bon, c'est bon. C'est bon. On essaie avec le gris au lieu du doré. Pour voir ce que ça doit. Voilà. C'est bon. Je peux nous maintenir comme ça. Oui, c'est mieux. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux que le dos réchire. Je vais vous montrer. C'est bien. Il y a un bon petit. Il y a un bon petit. Il y a une petite fille. Il y a un petit petit. Il y a un petit peu comme ça. Il y a un petit peu. Non, c'est trop bizarre. Ça ne peut pas être juste peint en gris ? Là, c'est tout simple, sans prise de tête. Ils sont très beaux. Là, on est dans l'entrepôt de tissus. Je me dis à quel moment on va trouver du tissu là-dedans ? Allez, c'est parti. On va essayer. Coute que coûte, on va trouver la couleur qu'il faut. Et vous ? Vous aimez les salons marocains ou pas ? Est-ce que vous serez prête à changer votre salon pour un salon marocain ? Là, ma cousine, ça y est, elle a commandé son salon. Je pense qu'il va être magnifique. Je vais vraiment essayer de vous montrer la conception du début jusqu'à la fin. Il faut savoir que là, le salon, c'est... Les personnes chez qui, du coup, elle fait le salon, c'est Salon Karzani. Vous pouvez regarder aussi sur Instagram. Ma mère a fait son salon là-bas. Ma tante a fait son salon là-bas. Non, elle n'a pas de salon marocain. Non, ma tante Smeen a fait son salon là-bas. Ma mère et donc là, ma cousine. Il y a des fois, je me dis pourquoi pas ? Pourquoi je ne me tenterais pas ? Sachant qu'ils sont franchement très, très professionnels. Ce n'est pas une collab. Ils sont vraiment professionnels. Ils sont spacieux. Ils prennent du place. De quoi ? Comme il y a du monde, il prend... Ce n'est pas comme les canapés. Oui, c'est ça. En fait, maman, ce qu'elle aime bien dans les salons marocains, c'est que quand vous recevez du monde, vous avez de la place pour tout le monde, pour faire asseoir tout le monde. Et elle dit que les canapés, ce n'est pas pratique, que ça ne prend pas assez de monde. Voilà. Donc, elle veut que je change mon canapé pour un salon marocain. Pourquoi pas ? Peut-être qu'un jour, je changerai. Mais en tout cas, là, ça y est. Ils se sont mis d'accord pour la totale. Alors, même, vraiment, vous prenez la décision, même pour la taille des grands coussins, s'il faut rajouter des petits coussins, s'il faut rajouter des petites tables, si vous voulez une table ronde, une table octogonale, je crois qu'on dit, une table rectangulaire. Enfin, voilà. Là, ils ont pris la décision pour la totale. Et ça prend très peu de temps. Très, très peu de temps. Je crois qu'elle l'a au bout de trois semaines, sachant que tout est fait. J'ai choisi les tissus qu'on veut. Oui. Ah oui, mais j'avais filmé les tissus. J'ai montré les tissus. Enfin, vous choisissez tout. Comment le tissu va être mis, etc., etc. Mais je vous montrerai tout, tout en détail. Et d'ailleurs, je lui ai dit que j'allais vous montrer tout ça. Et je vais voir s'il est possible, je vous promets rien, s'il est possible d'avoir un code promo pour pouvoir vous le partager, comme j'ai fait pour ceux qui me suivent depuis longtemps. J'avais fait ça en 2019, quand maman a fait son salon chez eux. Il m'avait donné un code promo. Je ne sais plus si c'était un code promo ou si c'était un montant de réduction. Et du coup, toutes les personnes qui venaient de ma part avaient le droit à ce code promo. Donc, on verra. Mais dites-moi déjà, est-ce que vous, vous avez dans l'idée de faire un salon marocain ? Est-ce que ça vous dirait de faire un salon marocain ? Et en plus de ça, ma cousine a choisi un détail que je trouve canon dans son salon marocain. C'est vraiment un truc qu'on ne voit pas partout. Vraiment un truc qui est exceptionnel. Je vous montrerai quand il sera posé, quand le salon sera bien en place. J'irai vous montrer le tout en détail. Je pense que beaucoup seraient étonnés. Je pense. On vient d'arriver à la maison avec maman. Et regardez, elle est passée direct dans le jardin. Moi, je ne sais pas où elle est partie. Parce que regardez, le truc, c'est qu'on a encore plein de tomates, mais qui ne sont pas du tout mûres. Voilà, il n'y a pas assez de soleil pour qu'elle puisse mûrir. Il y en a même qui ont carrément pourri. Vous voyez ? Et du coup, là, elle râle. Elle râle, elle râle. On avait même des cœurs de bœuf. Regarde. On avait des cœurs de bœuf. Mais malheureusement, malheureusement, elles ne mûrisent pas. On a encore quelques tomates cerises par-ci, par-là. Franchement, cette année, c'était la cata au niveau des tomates. On en a eu tellement. Voilà. Je l'ai laissé de côté. Oui, qu'est-ce que de côté ? Ils sont pourris, maintenant. Oh là là, qu'est-ce que tu râles, maman. Regardez mon petit poivron. Tu vois ? Il y a une aubergée ? Il y a une aubergée ? Oui. Tu veux voir ? Non. Elle est où ? Ah oui, elle est là. Elle est cachée. Elle est toute petite. Elle est cachée. Petite aubergée. C'est plus démal. Il n'y a pas de femelle. C'est plus démal. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Bon, ben écoute. Bon, sinon, mon jardin, le pauvre. Pauvre petit jardin. On ne sort même plus là-dedans. On ne vient même plus dans le jardin. Il faudrait que je tonde la pelouse. Je vais missionner mon frère pour le faire. Contre un petit biais, il est prêt à tout. Et ici, sinon, en fait, on a laissé... Je vais vous montrer de plus loin. On a mis la tonnelle et on a mis tout le bazar qu'on veut protéger de la pluie en dessous. Comme ça, ça reste bien. Ça fait comme un abri de jardin. Mais dans le futur, on voudrait mettre un abri de jardin là-bas dans le coin. Ou là-bas ou là. Mais bon, moi, je préférerais là-bas. C'est facile. Il bouge tout seul. Ah, il bouge tout seul et il vide quand même, maman. Ah, c'est, 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 là. Regarde, petit roche. C'est du. Va, tu t'es. J'irai. Ah, purée, mais ça pique, maman. J'ai pris la roche en pique. Ça pique. Oh, purée, ça pique. Mais j'ai pris la roche en pique. Oh. Oh. Franchement. Eh, maman, on en fait quoi de ça ? On en fait quoi de celui-là ? C'est bon. Le fond, on regarde, il avait commencé. Bon, je vais te chercher de quoi. Je vais aller voir dans le garage. Est-ce qu'il a des racines ? C'est sûr. Je fais du doute. Non, il est bien. 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 Il est très bien. Il a des racines. Mais mets des gants. J'aime pas les gants aussi. J'aime pas les gants ? Non. On a retiré le rosier qu'on avait planté il y a moins d'un an. Et on va planter des pampas. Voilà. Maman veut des pampas dans le jardin. Donc, on a retiré le pauvre rosier qui avait commencé tout juste après. Mais vraiment, il y a des pieds. Non ? Du coup, on le jette ? Oui, on va le jeter. Il est pas... OK. Bon, je vais aller voir dans le garage. On va vérifier dans les poches de maman si on trouve les clés du garage pour pouvoir aller récupérer de quoi faire le trou. Si, si, j'ai les clés du garage. Allez, je m'en vais. Je m'en vais. On y va. Hop, hop, hop. Je suis en talons. Je suis... Est-ce que vous... Vous jardinez avec des talons ? Oh ! Non, mais c'est pas possible, ça. Vraiment, c'est pas possible. C'est quoi cette affaire, là ? Devant l'école, des enfants. J'attends gentiment que l'école ouvre. Et oui, j'ai laissé maman du coup à la maison et je suis partie en quatrième vitesse. Courage à toutes les mamans qui sont... qui travaillent en extérieur et en même temps, elles s'occupent de leurs enfants à la maison, qui s'occupent de la maison et tout. Courage à toutes les mamans au foyer parce que franchement, ce n'est pas facile non plus d'être maman au foyer. Courage à tout le monde. À toutes les mamans du monde. Quoi qu'elles fassent, courage à elles. J'attends, là, il reste à peu près deux minutes avant que l'école ouvre. D'ailleurs, pour le salon Karzani, on n'est pas parti que pour ma cousine. On est en train de réfléchir. Enfin, j'étais en train d'y réfléchir là. Mais on est parti aussi pour ma mère. Alors, pour ceux qui connaissent les salons marocains, vous saurez de quoi je parle. Mais sinon, pour les autres qui ne connaissent pas, vous avez la base du canapé et vous avez par-dessus un espèce de petit matelas comme un surmatelas en fait. Exactement comme ça. Comme un surmatelas qui protège en fait et qui est un peu plus mou, un peu plus confortable pour l'assise. Et en fait, cette partie-là, ma mère voudrait la changer parce que ça fait maintenant cinq ans qu'elle a commandé son salon marocain du coup, là où on l'a commandé aujourd'hui, salon Karzani. Et en fait, ça, ça se lave. Ça se met dans la machine. Un coup de fil d'avant. Allo ? Bon, j'ai été coupée tout à l'heure. Entre temps, je suis partie chercher les enfants parce qu'il était temps d'aller récupérer ses petits loulous. Et j'étais en train de vous parler du salon de ma mère. Donc, elle fait refaire les lèvres qui sont au-dessus, les espèces de surmatelas, parce qu'elle les a depuis cinq ans, parce qu'ils se sont abîmés, parce que voilà, la couleur n'est plus aussi jolie. D'ailleurs, ils sont lavables ceux-là à la machine. Elle les a lavés, relavés. Et puis bon, c'est du beige. Elle a une couleur encore plus claire que celle-ci. Donc, elle les a fait refaire. Et franchement, le prix, je m'attendais minimum au double. Minimum, minimum. J'étais franchement surprise par le prix. Et elle fait refaire aussi... Voilà. Dans le salon marocain de mes parents, il y a une table ronde, comme il se fait dans tous les salons marocains. Il y a une table ronde au milieu. Et la table ronde, elle a une plaque en verre au-dessus pour protéger la table, pour pas qu'elle se raye, etc. Parce que c'est une table en bois. Et en fait, la plaque en verre, un jour, je crois que c'est mon père qui a appuyé dessus avec sa main. Et là, la vitre s'est éclatée au bout de 5 ans. Elle a 5 ans. Elle a quand même vécu 5 ans. Ça va. Et du coup, pareil, elle fait refaire la vitre. Par contre, pour la vitre, on n'a pas encore le prix. Parce que le monsieur n'avait pas le prix. Il nous a dit qu'il allait voir et qu'il reviendrait vers ma mère. Mais sinon, voilà le pourquoi du comment. On est partis toutes les trois. Et j'ai hâte que vraiment, encore une fois, j'ai hâte que ma cousine reçoit son salon et que je vous montre vraiment les petits plus du salon. Allez, on y go. Ces petits loulous ne sont pas très contents. Ils sont plutôt tristounés. Ouais, il s'est chamaillé avec un copain. C'est pas chamaillé. C'est lui qui a commencé. D'accord, c'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé. C'est quelque chose de grave et on me l'a déjà fait en plus. Oui, c'est quelque chose de grave. Et on me l'a déjà fait. Tout est relatif. Et en fait, des copains ont témoigné qu'effectivement, ce n'était pas de la faute de Wael apparemment. Et Aya est tristounette aussi. Aya, voilà. C'était la journée déléguée de classe et elle n'a pas été choisie. Donc, elle est très, très triste. Très, très soumette. Bon, ça sera pour une prochaine fois. De retour à la maison bien, bien après. On a encore un temps bien plus vieux. Les enfants ont fait leur devoir. Pardon. Et regardez ce qu'ils font maintenant. Ils sont en train de préparer les sachets de bonbons. Wael était en train de me dire que... Wael, ça te donnait quoi ? Ça le donnait. Regardez-moi ce bonbon. Franchement, ça ne me donne pas du tout envie de le manger. Vraiment, ça ne me donne pas envie. Et du coup, ils préparent les sachets de bonbons pour leur anniversaire. Par contre, vous ne fermez pas, c'est moi qui ferme. On écrit les prénoms. Non, non, non. Tu n'écris rien du tout. C'est moi qui ferme et c'est moi qui écris. D'accord ? Non, on n'a pas besoin d'écrire. Chacun prendra un sachet. Et du coup, les sachets de chez Action, il y a même les petits machins comme ça, vous voyez, pour fermer le sachet, pour venir le fermer au milieu. C'est très sympa. Donc, ils sont en train de préparer. Ils font plein de petits tas. Comme ça, ils ne se trompent pas. Et au moins, ça, c'est prêt. Et ce n'est pas moi qui le fais. C'est eux-mêmes. Voilà. Bon, il reste deux tas. Tu les termines ? C'est un peu facile, non ? Oui. Donc, voilà à quoi ressemblent les sachets. Bon, Aya vient de les déchirer, mais ils sont comme ça. Oui, ce n'est pas grave. Ils sont comme ça. Et vous avez du coup le sachet et de quoi le fermer. Il n'y en a pas assez. Qu'est-ce qu'il n'y a pas assez ? Des sachets. Bien sûr que si. Tu rigoles encore ? Si. Regarde. Il y en a encore plein, là. Oui, mais je parle pour faire des sachets. Il n'y a pas assez de... Bien sûr que si. Il y en a encore plein. Les sachets sont tous remplis. Non, les étiquettes comme ça. Mais il y a autant... Les étiquettes comme ça. Il y a autant d'étiquettes que... Non, mais pas ça. Je ne comprends pas. En fait, parce que... Il n'y a pas assez... Il n'y a pas assez de bonbons. Oui. Non, ça suffit. Là, je trouve qu'il y en a trop, déjà. Qu'est-ce que... Oui, oui, oui. Continuez. Tu en fais d'autres, bien sûr. Là, ils ont mis un chamallow, un espèce de burger, une sucette, le petit paquet dans lequel il y en a plein. Donc, non, non, c'est bien. Non, non, non. Tu ne manges pas le chamallow, tu termines. D'accord. Le chamallow. Le chamallow, n'importe quoi. Et moi, regardez l'état de ma cuisine. Je suis en train de préparer à manger. Voilà. Je vais rajouter les petits pois. Petit pois carottes et pommes de terre. Et c'est en train de cuire tranquillement. C'est un plan. Voilà. C'est bien. Je vais mettre celui-là. Regarde, tu l'as mis à l'envoi. Regarde, si tu le mets comme ça, c'est mou. Comme ça, au moment, on voit qu'il descend. Qu'est-ce qu'on m'avait quand même ? Une caisse. Tu as un tableau à 500, ton maître à un, toi, quelqu'un, c'est trop ça. Bah, c'est sur les mniej divines. Oui, merci. Pourquoi tu m'avais Kevin ? Parce que l'ealle a développé tout parce qu'il n'y a rien de suite. En матери, avant de vivront avec la треть et la poubelle de terre. On fait encore des sachets ? C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501